... J'ai, en venant ici, le privilège de l'âge. L'entreprise Alstom, ça me parle, parce que j'ai connu les épisodes précédents. J'ai connu, je nomme, les grèves et les actions des salariés de l'Alstom-Belfort. Et les premières fois de ma vie que j'ai vu des aubes ou des pâles, c'était à l'Alstom-Belfort. Et j'ai su, dès très jeune, que ces choses qui, pour un intellectuel comme moi, séparés par une génération de la classe ouvrière, que ces choses magnifiques qui incarnent le génie humain nécessitent, pour être mis en œuvre, des savoirs, des qualifications, et pour mieux dire, un amour du métier qui ne se quantifie pas, qui ne se met pas en chiffres, qui est l'attachement de la personne humaine à son œuvre, qui a vu une de ses pièces arrivée toute droite avant que le poinçon n'aille lui donner sa forme. Et ensuite, que tous ceux qui ont à en connaître, je ne vais pas citer chacune des qualifications, parce que je vais me faire des ennemis, ils surgent en oubliant. Tous ceux qui ont à en connaître passent tout ce temps à travailler pour que la forme qui a été imaginée comme étant la plus performante sur le plan hydraulique dans le bureau d'études, où on est encore dans le domaine des idées, de la conception. Et voici qu'avec leurs mains et leurs cerveaux, parce que naturellement, une main sans un cerveau, ça n'existe pas, les voici avec cette machine énorme, cette brèche gigantesque, en train d'affiner la pièce jusqu'à ce qu'elle ait exactement la forme qui va permettre le rendement maximum. Ces choses, ces objets qui sont le résultat du génie humain, elles nécessitent qu'auparavant aient été accumulés les savoirs, elles nécessitent une capacité de coopération de tous ceux qui travaillent pour qu'un geste s'ajoute à l'autre, jusqu'à ce que la machine soit au point et prête à fonctionner. Merveille que cette moitié du barrage des Trois Gorges, on peut discuter écologiquement, de la valeur du barrage en question, parce qu'il a quand même fallu en noyer une quantité, mais c'est quand même la merveille de ces machines qui vont dorénavant tourner et doivent tourner sans que jamais il n'y ait un incident. Alors auparavant, il y aura eu les ajusteurs, les tourneurs, tous ces métiers, et puis, cet homme couché dans la pièce, 80, évidemment, tu vois, j'ai pris un risque, j'étais sûr que ça allait mal tourner pour moi, mais attends, ça vient. Et ces hommes étalés dans la pièce qui est à 80 degrés et qui font la soudure. Il faut que le métal auparavant ait été parfait. Il faut ensuite que la soudure soit parfaite. Tout se joue à ce moment-là. Voilà l'homme qui est couché et qui va passer des heures et tout se joue là. Son travail ne peut connaître aucun défaut. Donc combien de métiers présente-t-on une exigence de ce niveau ? Zéro défaut. Car au moindre défaut, la pièce casserait. Respect Mélenchon ! Voilà. Voilà la vérité. Voilà. La splendeur du travail. C'est moi qui vous parle de ça. Je le fais exprès. J'essaye de parler aussi bien que vous le feriez vous, qui vous êtes couché dans cette fichue pièce ou qui avez fait le reste du travail. Et pourquoi je le fais ? Parce que je suis excédé d'entendre ces petites têtes d'œufs sans arrêt nous bourrer le crâne avec leur entreprise. Ils ne savent pas ce qu'est une entreprise. Pour une entreprise, c'est un placement ou une décision qu'on prend dans un bureau. Ils ne savent pas qu'une entreprise, avant toute chose, c'est un collectif humain. C'est de l'humanité. C'est du savoir. C'est de la beauté. C'est de la poésie que l'on ressent. Soit ! Envoyons l'objet naître de ses mains. Voilà ce que c'est une entreprise. Il ne suffit pas d'aligner le pognon. Arrêtez ça ! Banque d'incapables ! Patronat débile ! Medef, juste pour en ramasser les subventions ! Est-ce que vous croyez qu'on remettrait en route une usine comme celle-là simplement parce que vous l'auriez décidée ? Non, bien sûr que non ! Si comme l'a dit ce travailleur tout à l'heure, je lui dis qu'est-ce que c'est ta qualification à toi ? Il me regarde de travers. Il se dit ce Mélenchon il va encore me parler de diplôme. Évidemment que je parle de diplôme. Les diplômes, ça existe, c'est important. Celui-ci là qui est là devant, il a un BTS. C'est pas vrai ? Il a un BTS. D'autres non. Mais il suffit pas d'avoir le diplôme. Après, il faut transmettre le savoir. C'est des milliers de choses que tu peux pas apprendre. C'est pas que le diplôme soit mauvais. C'est que tu peux pas l'apprendre autrement qu'en le faisant. Mais pour pouvoir comprendre ce que l'ancien va te dire, il faut d'abord que t'aies la base. Parce que tu prends pas un boulanger pour en faire un tourneur ni un tourneur pour en faire un boulanger. Il faut donc avoir la base. La qualification, c'est la base de tout. Et après, on apprend. Ces choses-là s'accumulent le savoir humain d'une manière générale pour tous les êtres. Dans votre vie, vous avez passé votre vie à empiler des choses que vous avez apprises. Et ça s'appelle l'expérience. Voilà. C'est tout ça qui est en cause. Ça ne se règle pas avec un trait de plume. Alors ce matin, on me dit que la farge, le patron, pourquoi il vient pas là, celui-là ? Non, mais on n'arrête pas de me dire l'entreprise. Pourquoi il vient pas ? C'est lui le chef d'entreprise. Ce n'est pas moi ni ceux qui sont là. Est-ce que ce n'est pas à lui de venir ici ? Évidemment que c'est à lui de venir ici et de dire aux gens pourquoi il prend les décisions. Alors voilà qu'il était là. Il y avait mon camarade communiste jumelle, il y avait mes camarades Coquerel, Ruffin, qui est-ce qu'il y avait encore ? Quatre Nances, Prudhomme. Alors ils ont commencé à lui courir derrière pour lui dire ben dis donc, pourquoi vous ne venez pas ? Pourquoi vous n'allez pas voir les gens ? Pourquoi vous ne leur parlez pas ? Pourquoi vous ne leur dites rien ? Qu'est-ce qu'il a dit à la commission ? Nous, on est en face de gens qui ont une action de plus que nous. Une action de plus que nous. Pour une action, on n'a plus rien à dire. Mais quel genre de dirigeant vous êtes ? Quel genre de français vous êtes ? Si vous vous désintéressez de votre patrie au point de penser que parce que quelqu'un a une action de plus que vous, vous n'avez rien à dire sur le fait qu'une industrie de pointe est là. Et quand on a dit, comme l'a très bien dit Mathilde Panot à l'instant, c'est une industrie de pointe parce qu'elle répond aux besoins de pointe de l'humanité. C'est maintenant qu'on a besoin d'avoir ce savoir-faire plus qu'à n'importe quelle autre époque. Fabriquer des turbines qui fonctionnent sans défaut. C'est un besoin immense nous autres les français quand un jour on finira par prendre la bonne décision qui est de passer au 100% renouvelable. Il faudra des centaines, il faudra des milliers de turbines. Je le sais moi parce que quand on m'a dit que peut-être que nous aurions nous la direction du pays, je me disais c'est marqué dans le programme comment on va faire ? Qui va le faire ? Je connais des pays où nos amis ont exercé les responsabilités ils pouvaient décider ce qu'ils voulaient il n'y avait personne pour faire le boulot il n'y avait pas la qualification là on l'a c'est vital pour nous de garder cette usine c'est pas juste un acte de solidarité que je fais bien sûr de grand cœur avec vous de grand cœur mais c'est l'intérêt national c'est l'intérêt humain qui est en cause dans tout ça on ne peut pas laisser perdre ce savoir-là alors bien sûr il y a les 350 emplois et maintenant je crois que vous avez tous compris ça mais regardez tous ces donneurs de leçons la suite ininterrompue de bêtises de décisions stupides quand ces gens-là rendent-ils des comptes ils continuent sans cesse à venir en demander aux autres et à la fin vos autres les fainéants qui vous vauteraient dans 80 degrés de chaleur pour faire des soudures vous avez entendu comment ils vous parlent que de décisions stupides pendant des années ils étaient là à prendre leur tête de très intelligents l'industrie ma foi ça ne comptait pas l'avenir c'était les services et voilà comment ils ont commencé à démembrer des grandes entreprises ils avaient trouvé la formule magique les intelligents ils appelaient ça on se ressente sur notre cœur de métier et alors vous aviez là toutes sortes d'oiseaux de passage qui gazouillaient autour ah oui le cœur de métier ça ne veut rien dire quand vous êtes une très grande entreprise il y a des qualifications qui passent d'un bord à l'autre de la production c'est pour ça que ça a du sens que dans la même entreprise vous ayez des trains vous ayez de la construction navale et que vous avez des turbines parce que tous ces métiers sont reliés par des socles de qualification commune et quand vous avez et bien oui c'est pas dur à comprendre qu'une turbine vous la mettez dans un train vous la mettez dans autre chose c'est pas la même je le sais bien mais les principes mécaniques et les principes de conception sont les mêmes et c'est pourquoi c'est important d'avoir des ensembles intégrés non seulement pour la diffusion du savoir professionnel mais aussi parce que la plupart de ces activités sont des activités cycliques vous allez pas produire tous les ans 200 turbines sauf quand nous on sera au pouvoir alors il va falloir en mettre un coup pour attraper le retard ben oui oui ben je sais pas si vous applaudirez comme ça à ce moment là mais bon mais oui il le faudra donc vous comprenez que comme vous avez des activités cycliques quand vous êtes dans un grand groupe quand une partie du groupe est dans un carnet de commandes bas on équilibre les comptes de l'entreprise par la partie où les carnets de commandes sont hauts n'est-ce pas et bien voilà nous on est pas aussi intelligents qu'eux mais si on avait suivi ce genre de conseils l'entreprise n'en serait pas où elle en est parce que l'Alstom on a commencé par enlever la construction navale si je m'arrête un instant là-dessus peut-être que vous avez trouvé que c'est loin la construction navale de vous mais vous le savez quand même regardez bien les gens cette histoire incroyable alors voilà une entreprise qui a 10 ans de carnet de commandes devant elle 10 ans de carnet de commandes et il n'y a pas un capitaliste en France pour aller mettre de l'argent pour acheter l'entreprise il faut qu'on aille chercher un coréen il faut qu'on aille chercher un italien et parmi eux qui viennent là avec leur sébile leur chapeau à la main pour ramasser les subventions les gâtasses et compagnie ils passent où à ce moment-là ? où ils sont ? où ils sont ? pendant que l'entreprise les industries en France sont en train de crouler l'une derrière l'autre combien de fois allez-vous nous prendre pour des imbéciles en nous disant nous avons passé un pacte équilibré et alors on nous dit pour Général Electric c'était 1000 emplois on oublie juste les détails 1000 emplois de quoi ? quelle est la part pour l'hydraulique ? zéro ? voilà la vérité moins 345 or nous les français nous avons besoin d'une industrie capable de produire les machines pour produire de l'électricité et les autres biens dont nous avons besoin on a besoin de ça on a besoin pour la France de cette usine pas seulement pour ces employés je le redis bien sûr il faudra le moment venu avoir un pacte avec eux mais ils n'ont perdu la qualité de pouvoir nous diriger parce qu'ils en sont incapables parce que seule la cupidité les mène regardez que dans ce pays nous sommes record d'Europe des millionnaires regardez que dans ce pays ils se distribuent plus d'argent dividendes qu'ils n'en mettent dans la production et l'investissement par conséquent ce sont les travailleurs les salariés tous ceux qui ont à coeur l'intérêt général humain qui sont capables de penser le futur parce qu'ils pensent non seulement à eux-mêmes ne demandant pour eux qu'une paie qui leur permet de vivre décemment et non pas les millions que ces névrosés nécessitent pour être heureux aucun d'entre nous ne rêve d'être milliardaire nous rêvons je le sais vous rêvez d'être payé correctement de pouvoir mener une vie normale et d'avoir le bon métier qui permet d'être fier de la journée de travail qu'on a accomplie alors les gens ne confondez pas quand vous signez un contrat de travail c'est clair que c'est un contrat de subordination mais il n'est pas écrit que c'est un contrat de soumission commencez par être insoumis ça vous fait un bon début et après vous trouverez bien ce qu'il y a lieu de faire je veux insister sur le fait que mon passage ici j'espère alors j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est de la récupération ça me fait bien rigoler je me demande que je vienne récupérer récupérer quoi ? des emmerdements ? enfin je vous le dis en plaisantant parce que c'est la députée une députée qui a dit ça c'est pas bien qu'elle y dit ça bon moi je veux bien que vous me récupérez je suis venu là pour ça avec Mathilde Panot mais alors elle a dit que demain vous avez un rendez-vous avec le ministre de l'économie c'est bien non ? vous êtes content ? il paraît que c'est pas vrai et bien tout à l'heure j'ai vu le responsable deux responsables syndicaux ils m'ont dit c'est pas vrai et bien c'est pas bien si elle a dit un truc qui est pas vrai parce que les gens qui sont là ils ont de l'angoisse ils se demandent ce qui va se passer demain on doit pas leur dire vous allez rencontrer le ministre et c'est pas vrai c'est pas pareil c'est pas avec le ministre c'est avec Griveaux ouais ouais enfin on s'en fout lequel c'est pourvu qu'il y en ait un qui parle et s'ils pouvaient être d'accord avec les autres ça nous arrangerait tous voilà mes amis toutes ces choses j'espère qu'on aura attiré l'attention sur nous mais je veux poser ce problème de fond ou de la place de l'industrie dans le pays ça peut pas continuer comme ça on peut pas continuer à dire allez on a fait un bon accord vous allez voir il va vous donner des après c'est pas vrai on a fait un bon accord mais oui au passage il y a plus une usine comme celle-ci et puis après c'est le train vous le croyez une chose pareille et mes amis attendez-vous au pire c'est Airbus qui est dans les tuyaux aussi et quand je vous parle de tout ça vous autres qui avez déjà vos problèmes sur le dos mais je sais que vous êtes comme moi ça vous fait mal au coeur vous avez la gorge qui se serre vous vous dites mais c'est nous qui savons faire tout ça une de nos fiertés c'est d'être cette nation technicienne parce que la France est une grande nation technicienne elle fait des fusées des bateaux des avions des voitures toutes ces choses de l'ère moderne et les objets de demain des pales des turbines et les objets de demain c'est les ouvriers et les ouvrières hautement qualifiés d'aujourd'hui qui les produiront c'est cela sans leur savoir on ne peut pas je vous le dis du fond du coeur on ne peut pas il faut absolument qu'une génération suive l'autre sur le poste de travail hautement qualifié pour qu'on arrive à suivre ce mouvement du progrès technique dont on va avoir besoin pour faire face aux changements climatiques et aux autres grands défis qui sont devant l'humanité j'espère qu'on ait attiré l'attention aujourd'hui bon pour moi c'est un moment important parce que je regarde mon pauvre pays et je suis comme vous j'ai le coeur qui saigne je me dis c'est pas juste pourquoi ça qu'est-ce qu'on a fait est-ce que tout ça ne marchait pas formidablement est-ce que c'est pas l'élite des techniciens et des techniciennes qui sont là vous voulez qu'on raconte aux autres ce qui se passe avec les roues qui se fabriquent ailleurs on pourrait leur raconter à la télé suisse là qui font les malins à ce fiche de nous en marquant qualité française à propos de roues qu'on ramène ici pour les mettre d'équerre parce qu'elles ont été fabriquées à l'autre bout du monde par des braves gens qu'on respecte mais les autres là-bas on les respecte parce qu'il y a les travailleurs aussi mais ils ne savent pas le faire alors peut-être qu'ils savent faire d'autres choses mais ça là c'est ici qu'on sait les faire à quoi bon trimballer des pièces à l'autre bout du monde pour les ramener ici pour les retoquer et après coller sur le dos de ceux qui sont ici les imperfections qui ont été faites là-bas qui c'est qui a demandé de délocaliser c'est pas nous il faut que ce soit moi qui vienne raconter ça et vous croyez pas que c'est au PDG ils devraient être là devant vous en train de dire c'est nous les meilleurs et voilà ils se cachent et ben oui écoute moi je l'ai pas dit c'est toi qui le dis mais c'est vrai je comprends que les gens ils soient très en colère contre eux ces gens là qu'est-ce qu'ils font alors c'est quoi leur métier c'est quoi le métier grand patron du truc là j'ai bien dit à une action près je décide rien ben va-t'en si tu décides rien donc t'appelles aux autres qu'est-ce que tu fais là tu sers à rien exactement deuxième mot d'ordre après résistance c'est dégagé vous servez à rien on sait le faire sans vous ah je parle cru hein ouais mais vaut mieux qu'ils l'entendent parce que chaque fois que je vais dans une entreprise de haut niveau comme ça je croise les travailleurs qui sont dedans ingénieurs ouvriers sur la machine et je sais qu'ils savent le faire fierté orgueil pour moi qui suis un intellectuel qui sait rien faire de ses dix doigts à part tenir des crayons et fierté de savoir que mon pays est capable de faire ça et que si demain on le décide alors on le fera non seulement pour nous mais pour les autres nous on veut bien apprendre aux autres à bien faire pas vrai tout à l'heure c'est ce que vous me disiez on parlait de ça vous savez des pièces qui sont mal faites ailleurs qu'on ramène ici etc et les copains ils m'ont pas dit ils m'ont pas dit ils cèdent bon à rien ils ont dit ça fait de la peine ils savent pas le faire on est prêts nous à expliquer à montrer comment on fait et chacun là où il est tient sa place il y a tellement d'êtres humains il y a tellement de travail à faire il y aura jamais trop de monde pour faire ce travail là bon j'ai beaucoup parlé maintenant vous autres on va vous aider du mieux qu'on peut chaque fois qu'on peut moi je suis pas syndicaliste hein les gars faites confiance à vos copains et surtout aidez-les soutenez-les parce que tout le monde n'est pas toujours à la hauteur et les syndicalistes heureusement qu'ils sont là les gars les filles ils marchent devant et des fois c'est pas simple vous savez ils se demandent quoi faire c'est l'élite soyez solidaires les gens avec ceux des vôtres qui marchent devant tenez bon essayez de capturer votre patron ben quand même qu'ils viennent discuter non ? il est venu ou pas ? il est déjà venu ? allez vous me racontez des histoires le patron est pas venu ? qui c'est qui est venu vous dire que vous étiez bon à rien ? personne ne s'est risqué à ça hein il y a un problème maintenant cette direction alors comme ça on va leur fermer une boîte qui a fabriqué les pièces pour les plus grands barrages du monde et il n'y en a pas un qui vient ici s'expliquer il n'y a pas de respect humain il pourrait venir vous dire je ne peux pas faire autrement et ben vas-y viens le dire mais ne viens pas le faire vous comprenez ? voilà ce que c'est le capitalisme français des incapables des mendiants de subventions publiques des gens cupides qui passent leur temps en vouloir toujours plus et vous savez qu'ils ont une loi de finances qui est faite pour les servir là voilà c'est ça alors c'est moi qui le dis ça ne va pas me valoir des amis d'avoir parlé comme ça encore ils m'ont dit il exagère non c'est la vie qui est exagérée c'est la cupidité de ces gens qui est exagérée c'est leur inutilité leur incapacité qui est exagérée voilà moi je ferai avec Mathilde et les autres camarades qui sont là on fera ce qu'il faut pour vous aider hein vous nous direz ce qu'on doit faire on fera d'autre part de la tâche qu'il y a à faire mais à vous autres d'abord je vais vous dire toute mon affection et ma fierté de vous avoir connu l'état à 20% l'état pourrait racheter ces 20% il ferait une bonne affaire financière et la France continuerait à disposer de son appareil de production hein on le sait ça donc les amis c'est de la politique dites-le à tout le monde autour de vous c'est de la politique ce sont des dirigeants politiques qui ne veulent pas faire ce qui est nécessaire pour l'intérêt général du pays ils ne le veulent pas parce qu'ils ont d'autres arrangements c'est pas que ça s'impose à eux c'est leur volonté qui a cédé devant celle des autres voilà on s'en souviendra applaudissements 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 applaudissements